Bonjour, j'espère que vous allez bien, je continue avec les astros pour ce mois de mars qui nous chahute, déjà entamé, bim, c'est pas grave, on travaille bien 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 notre ancrage, notre foyer, sans ce cocoon, on prend soin de nous et de nos proches et on va arriver à rester ancré, rester stable, voilà, on va aller voir quel signe pour aujourd'hui, pour le mois de mars. On part avec les lions, voilà, pour vous, c'est les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les lions, dans quelle énergie allez-vous commencer ce mois de mars. L'énergie sentimentale pour vous, je prends le tarot des flemmes jumelles de Géraldine Garance. Si vous voulez une guidance personnelle, vous suivez le lien, pour le mois de mars, je ferai une pub, je ferai un poste, pour le mois de mars, si vous prenez une guidance d'une heure ou de deux heures en visio, ça peut être une heure en vocale, deux heures en visio, je vous offre un soin Reiki ou Lauchi en plus, voilà. Je suis partie là-dessus, donc n'hésitez pas à venir vers moi. Pour les lions qui me regardent, dans quelle énergie êtes-vous au niveau sentimentale ? Il est très très grand comme jeu, c'est un peu difficile, voilà. On est quand même, oh c'est beau, on est dans une énergie de fusion. C'est beau, hein ? Alors la fusion, c'est d'abord à l'intérieur de vous, vous l'avez compris, quand on est plutôt de polarité yin, on va attirer quelqu'un de polarité yang, qui va venir nous compléter progressivement. On va aller prendre de sa polarité pour rééquilibrer les deux nôtres, on fusionne avec notre équilibre comme ça, yin, yang. Et si on peut parler de vie sentimentale, on est plutôt dans une fusion. Peut-être êtes-vous en relation avec quelqu'un qui, avec qui vous êtes bien, vous êtes complète. Ou peut-être, allez-vous rencontrer quelqu'un, ou le retour de quelqu'un, on va voir ce que nous dit cette carte de la fusion avec le Mind of Love. J'espère. Qu'est-ce que nous dit cette carte de la fusion ? Ah ! Vous êtes en train de travailler sur votre solitude, moins d'attachement, moins de possession, moins d'obsession, et plus être dans la légèreté avec soi-même, en amour avec soi-même, avec ce 6 qui vient être. C'est-à-dire que je suis aimante, j'attire quelqu'un dans ma vie, c'est ok, mais quand je suis dans ces moments de solitude, je ne suis plus en panique. J'apprends à m'aimer, j'apprends à prendre soin de moi, ainsi, je suis dans l'accueil du tout est possible, toutes les opportunités s'ouvrent à moi. Donc un travail peut-être sur la blessure d'abandon, ou sur une notion de dépendance affective, qui vient encore peut-être vous demander, par des petits pics, par des foudres karmiques, par des situations, des personnes, qui viennent encore vous piquer, à ce moment-là, recentrez-vous, comme je vous avais dit, le foyer, faites-vous un espace agréable, soyez bien chez vous, à l'intérieur de vous. Je voulais quand même savoir de quoi nous parler, cette fusion. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple ? Quelqu'un qui est dans vos énergies, si vous êtes dans un lien particulier ? Ou est-ce que c'est uniquement une rencontre ? Dites-moi ce que c'est que cette fusion, s'il vous plaît. Une seule carte, allez, avec l'oracle Panta. Oui, vous avez certainement repris de l'énergie Yang, là on parle de financier, matériel, de conserver, épargner, et de profession. On est vraiment dans l'esprit Yang, matériel, financier, la vie concrète, la vie réelle. Une fusion à l'intérieur de vous, qui est venue équilibrer votre polarité Yang, qui est venue compléter peut-être ce Yin qui devait se sentir seul, qui avait besoin de nuances, qui avait besoin de respirer, de légèreté. Et vous êtes probablement maintenant prêt à aller créer votre vie professionnelle, ou en tout cas d'acter quelque chose. Donc, vous avez rééquilibré. Dans quel état émotionnel vous êtes ? Je prends l'oracle des chakras, j'ai envie de savoir. Pour vous, les lions, dans quel état émotionnel vous êtes ? Oui, on voit cette personne. Vous savez, un peu, je fais tout. Je fais là à manger, mais il n'y a pas que ça. Je suis multitâche. Je fais les papiers, je fais les courses, je m'occupe des enfants. Je fais à manger, je fais le ménage. Et voilà, je fais, je fais, je fais. Peut-être qu'il vous manquait un peu de polarité Yang. Donc, si vous êtes trop dans le fer, pour rééquilibrer, soyez dans l'être. Comment je me sens ? De quoi j'ai envie ici et maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi, à mon esprit, à mon corps ? Et hop, j'acte ce truc-là dans la matière. J'ai besoin d'aller faire deux heures de massage pour qu'on prenne soin de moi. Eh bien, on y va. Il faut vraiment s'écouter. Dans quel état émotionnel vous êtes, les lions ? Peut-être que vous avez besoin de beaucoup travailler pour rassembler de l'argent. Vous avez peut-être besoin de créer quelque chose, un projet. C'est possible. Alors, il y a la carte de la dépendance qui est sortie. Dans quel état émotionnel vous êtes encore peut-être dans la dépendance ? C'est pour ça qu'on a eu cette carte de la solitude. C'est en travaillant sur votre solitude que vous allez réussir à être plus léger, plus en paix à l'intérieur. La dépendance, mais aussi, regardez, on a l'artistique. Parce que vous n'êtes pas en train de renouer avec aussi votre but divin. Mettre en place un projet artistique. Peinture, sculpture, écriture, tout ce que vous voulez, qui parle de vous et qui fait partie de votre mission, où vous êtes plus aligné, c'est possible. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale sur le mois de mars ? Vous, les lions. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour votre propre fusion, vous avez dû faire un temps d'introspection, où vous vous retrouvez seul, où vous travaillez sur votre solitude, pour défaire d'un peu de dépendance affective, et revenir à votre mission divine, votre but divin. Pour cela, peut-être vous réancrer dans la matière, en mettant en place des projets, en épargnant, en essayant de créer quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ok. Comment va évoluer votre vie sentimentale ? Les lions qui me regardent. Alors, ok. Il se passe quelque chose à l'intérieur de votre foyer, à la maison. On a family love, famille d'amour. Est-ce que cette famille d'amour, c'est une illusion ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup trop de masques dans ce foyer ? En tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est le rejet. Est-ce que je suis dans l'illusion d'un rejet de quelqu'un, d'une personne, de mon foyer ? Ou est-ce que je suis dans l'illusion, je suis masqué, j'ai le masque du fuyant, et je fuis ce foyer à construire ? On a quand même, vous, ou la personne de votre cœur, dans une blessure de rejet. Avec la carte de l'illusion, on a ce masque du fuyant. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Le masque du fuyant, c'est quelqu'un qui va fuir la conversation, fuir la communication, d'exprimer ses émotions, communiquer ses sentiments, tout ça, on fuit. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Comment ça va évoluer votre vie sentimentale ? Peut-être sortir de l'illusion dans une maison, ou l'illusion d'être rejeté. Voyez comment ça vous parle. J'arrête là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très vite, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Merci.